et salut à tous saiyo yoko on commence avec un petit défi quotidien rien que de parler ça me fait bailler petit défi quotidien d'agilité à présent terminé et tac c'est le 99 et voilà très belle cap qui a pour effet que vous ne pouvez plus échouer quand vous paronnez des raccourcis ou quand vous faites des parcours plus que cinq compétences a monté 99 du coup on se rapproche de la max cape bon à mon avis archéologie va sortir avant que j'ai fini faut pas que je fasse un rush massif d'archéologie pour remettre ça au niveau de du reste et il faut que je désactive les défis d'agilité du coup et nous voici en possession d'un petit paquet de lampes suite à mes défis quotidiens que nous allons tout mettre maintenant en divination hop là et 98 en divination voilà qui est fait on va mettre la lampe là est-ce que j'ai des bricoles à dépenser oui j'ai des bricoles à dépenser j'ai un paquet de bricoles à dépenser on va pouvoir prendre 10 lampes et tout mettre en divination et voilà nous allons faire aujourd'hui 500k d'xp en divination j'avais un défico de divination tout à l'heure plus toutes ces lampes magnifiques il nous manque 900k pour être 99 alors on va travailler ça avec les caches on va voir combien de caches il faut alors vu qu'il me reste moins de 80k xp à faire en force j'ai pris une petite tâche de créatures corrompues du coup j'en avais déjà une hier je l'avais terminé parce que j'avais un défi de combat et le défi de combat m'a amené vraiment pas loin du 99 du coup je me suis dit on va finir ça vite fait ce sera ça de moins à faire après et du coup là actuellement on est le 7 mars mon objectif là du coup c'est de faire mes derniers 99 avant la sortie d'archéologie et quand l'archéologie sort du coup j'aurais plus que ça à faire pour avoir ma maxcape voilà on a fait 25 créatures et on a déjà eu une clé du passage j'aime vraiment bien ces tâches genre les scorpions sont faciles à tuer en mêlée avec une potion d'agression et les drops de clé en fait sont plutôt intéressant hier sur une tâche qui m'a pris moins d'une heure j'ai fait un million d'eux avec les drops du coffre plus les trois clés que j'ai loot donc là c'est plutôt cool si vous savez pas trop quoi faire quand il y a de l'argent vous pouvez faire ça si vous avez pas trop de stuff ça marche plutôt bien alors là vous voyez je suis en bandos et ça marche plutôt bien histoire d'illustrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure là je suis déjà à trois clés du passage voilà j'ai déjà 900k dans mon sac sans prendre en compte le coffre j'ai plus de potion d'agression et voilà 99 en force ce qui fait que j'ai à présent 99 dans toutes les compétences liées au combat on va aller chercher la petite cape et voilà du coup cette tâche terminée qui m'a pris moins d'une heure donc vous pouvez le constater ici j'ai ramassé en termes de clés un million deux et dans le coffre un million trois ça fait deux millions cinq en moins d'une heure plutôt sympathique comme tâche c'est pas bon c'est pas du niveau du farming des trois que j'avais fait avec H.I.A où on faisait presque 30 m par heure mais c'est pas mal c'est un bon début bon on va pouvoir aller chercher la cape de force maintenant et nous voilà à l'âme exil j'ai été acheter mes capes abertrop admirant un petit peu la beauté de cette cape donc l'effet de la cape de force qui est une augmentation du coup des dégâts de la capacité de démembrement cette capacité là voilà donc ça lui inflige des dégâts pendant six secondes parce que c'est le texte modifié donc avec la cape ça dure huit secondes démembrement au lieu de six voilà alors magnifique étendeur de force tiens j'avais pas fait celui là voilà il me manque plus que ça c'est bon aussi normalement voilà il me manque plus que trois compétences assaut de donjon bûcheron et pêcheur on va essayer de faire ça rapidement dans les jours à venir alors tout à l'heure pendant ma tâche j'ai passé ma lance au niveau d'objet 12 que je vais donc la réinitialiser je me suis rendu compte dans la banque que ma canne néfaste c'est aussi à niveau d'objet 12 du coup je vais réinitialiser les deux voilà ce qui va me donner une quantité d'invention assez intéressante voilà voilà plus d'un mdxp et nous voilà 105 on va pouvoir avoir une amélioration de nos charges divines et récupérer moins de ferraille en désassemblant bon du coup au final je suis pas encore parti sur assaut de donjon je pense que je vais voir avec Hachia pour qu'on fasse ça à deux parce que c'est vraiment une compétence qui me pousse à la flemme du coup là je suis en train de faire ma petite divination voilà tranquillement et là je vais bientôt avoir une cache je pense qu'aujourd'hui ce sera fait je pense qu'aujourd'hui ce sera le point dans une heure et voilà qu'arrive bientôt la deuxième cache du jour donc il faut savoir que pour les caches de divination vous ne gagnez de l'xp j'ai pas dit ok google dégage ça donne le cancer les assistants google je disais donc vous récupérez vraiment beaucoup d'xp au cache de divination seulement deux fois par jour mais le droit à deux classes journalières une nouvelle réserve secrète de 8x est accessible je vais chercher 70 mille autres points d'xp ça permet vraiment d'accélérer le processus alors pour les caches de gutix je vais vous donner une petite astuce il faut mieux les faire à deux que tout seul c'est plus pratique et vous faites la bestiole là à tour de rôle après si vous n'avez personne pour les faire à ego que vous les faites tout seul gardez vos doublages des points ne les utilisez pas dès que vous les avez alors là moi première rotation je garde tous les bonus que je pourrais avoir c'est très rare de réussir à avoir maîtriser tous les automates en première rotation il faut vraiment qu'il soit paqué on va le neutraliser lui là si on peut ah putain c'est pas passé pas grave donc là le temps que la statue recharge j'ai essayé de mettre des mémoires merde je me suis trompé de touche dépose c'est bon j'ai le temps de déposer il faut savoir que si un automate vous touche vous pouvez pas déposer la mémoire la mémoire éclate et il faut recommencer c'est ce qui rend cette distraction et diversion chiante ah merde il m'a eu et ils ont une assez longue portée pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire ma statue est up donc le but en fait c'est d'avoir une charge de double point d'activé quand vous faites maîtriser tous les automates et de faire maîtriser tous les automates à la fin de votre temps restant pour pouvoir profiter que tous les automates vont être au sol donc là j'ai deux charges j'en utilise une pour doubler mes points je vais aller faire ces deux là et après je vais commencer à me rapprocher d'ici là tac j'active le bonus et à la dernière seconde je fais maîtriser tous les automates vous voyez j'ai fait 11 points d'un coup et là j'ai tous les automates qui sont neutralisés ce qui va me permettre de déposer deux mémoires assez facilement là j'ai un trou là je vais essayer d'y passer tac et là je vais de nouveau avoir la statue et je devrais pouvoir normalement finir ma cache là vous voyez que le temps de double ne s'est pas écoulé pendant que je n'avais pas la statue du coup là j'ai les doubles points sur les premiers automates que je là je vais réactiver mes doubles points directement on va alors courir dessus pour essayer de finir je vais de nouveau un petit double pour finir on est sûr de finir j'ai lagué ah parfait maîtriser tous les automates et 100 points je vais pouvoir du coup quitter la réserve et gagner mes 72 800 points d'expérience alors ce montant de points d'expérience dépend de votre niveau en divination plus vous montez en divination plus vous gagnez d'expérience mais c'est ça reste un très bon moyen de faire énormément d'expérience en très peu de temps c'est comparable un peu aux défis quotidiens maintenant avec la référence des défis quotidiens vous avez juste à remplir un inventaire de sphères vous allez les utiliser et vous obtenez un très gros bonus d'expérience juste pour en avoir posé 25 voilà donc là je vais farmer pour la journée tranquillement ma divination on va essayer de faire le 99 il y a un petit fragment de chronique donc là on est à 555k du 99 et on a de l'expérience bonus pour finir le niveau complètement plutôt bien quoi du coup j'ai fait une heure de aura de sagesse en divination et un petit truc que je n'avais pas prévu c'est que je n'ai plus de charge dans mon divinomatique il faut que j'aille refaire des charges voilà du coup là il nous reste 416k et je suis en train d'utiliser mon artefact de prestige je vais pouvoir refaire une aura de mémoire améliorée plus tard dans la journée après je crois que c'est 3h de recharge il me reste 1h15 donc je vais finir mon artefact de prestige après je vais aller faire un petit tour parce qu'il fait beau histoire de prendre un peu l'air et de souffler sur la divination c'est quand même vachement chiant il faudrait que je fabrique un altérateur aussi j'ai tout ce qu'il faut mais c'est magnifique je crois que je fabrique un altérateur alors du coup je me suis acheté hier une canne néfaste j'avais déjà l'arc j'hésitais entre la fou et la canne en deuxième au final je me suis dit que la canne me serait plus utile j'ai déjà la lance de chevaucheur de dragon en mêlée qui fait le même boulot que la fou en moins bien mais qui est quand même déjà plutôt pas mal pour ce que j'en fais je me suis dit que la canne me serait plus utile que la fou surtout pour faire des boss voilà il va falloir que je l'optimise et que je me fasse des atouts dessus et une fois que j'aurai fini ça donc en magie actuellement j'avais un virtus que j'ai revendu pour m'acheter mon malveillance parce que j'avais plus besoin d'un stuff de melee que d'un stuff de magie au moment où j'ai fait ça donc là l'objectif ça va être de me refaire aussi un stuff de magie parce que du coup le seul stuff de magie qui me reste c'est mon équipement T80 de porc je crois que c'est le chanteur des mers le nom du coup c'est pas terrible il n'y a pas de stat offensif dessus c'est que de l'armure et des pd c'est bien pour faire certains boss mais c'est pas terrible en règle générale du coup on va faire ça je vais vous laisser là pour cet épisode et du coup vous devinez déjà que l'introduction du prochain épisode sera mon niveau 99 en divination voilà ou peut-être mon 97 en assaut de donjon si je vais le faire avant d'arriver à 99 parce que j'en ai marre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite à tous une agréable journée n'hésitez pas à liker et à vous abonner et n'hésitez encore moins à me rejoindre en jeu si vous cherchez un clan on recrute les amis on est 89 dedans on a une dizaine de joueurs actifs donc voilà si vous cherchez si vous êtes tout seul sur le jeu que vous cherchez du monde pour vous aider avec vos quêtes pour faire des boss ce genre de choses n'hésitez pas bonne journée à tous où Abonnez-vous !